Merci, merci à Charlet bien sûr, et puis merci à la Commission des femmes féminisme du Parti communiste français, parce que c'est aussi une source d'inspiration, d'abord parce que c'est vrai que j'en ai été longtemps responsable, il y a eu Hélène également qui est présente, et puis maintenant Charlet, donc il y a un passé important, et puis on se passe bien le relais les unes les autres et on continue à travailler ensemble. Alors le rapport effectivement c'est un rapport du Sénat, porno l'enfer du décor, je vous montre parce que c'est historique comme l'a dit Charlet, en ce sens où c'est le premier rapport parlementaire sur l'industrie pornographique, ça n'avait jamais existé auparavant, et donc ça traite de l'industrie pornographique, essentiellement qui s'adresse à un public hétérosexuel, il ne traite pas de la pédopornographie qui est, vous le savez, interdite et illégale, qui relève donc du code pénal, ce qui ne fait pas débat, c'est pourquoi nous ne l'avons pas traité. C'est un travail, un rapport qui a été remis il y a maintenant un an, c'était en septembre 2022, il a duré six mois, nous avons eu six mois d'audition, d'audition qui ont donc duré plusieurs heures, et nous avons auditionné des chercheurs et des chercheuses, des associations féministes, des professionnels du secteur, des producteurs, des diffuseurs, des actrices et des réalisatrices, et aussi des professionnels de santé. Nous avons également eu des auditions de membres de la protection de l'enfance, et de l'ARCOME, du CNIL, et le PEREN, je ne sais pas si vous connaissez le PEREN, c'est le pôle d'expertise de la régulation numérique. Je crois aussi qu'il est important de dire que nous avons effectué ce travail parce que nous avons été alertés par des associations, c'est très important de le dire, des associations féministes, c'est le Nice, c'est l'Osée de Féminis, ce sont les effrontées, qui ont travaillé sur ces questions et qui nous ont alertés, et c'est pourquoi nous avons donc traité de cette question. Nous avons également traité et également entendu à huis clos des victimes de l'affaire dite French Bouquetquet, je pense que vous en avez entendu parler, cette affaire qui a été révélée par le Parisien et le Monde notamment, une affaire sordide, on peut le dire, et qui a permis vraiment de mettre à jour les pratiques des producteurs absolument sans scrupule qui ont brisé la vie de dizaines de femmes. Il y a une cinquantaine de victimes qui sont parties civiles dans cette affaire et douze individus qui ont été mis en examen pour coxénétisme, traite des êtres humains et viol, sont des actes extrêmement importants qui ont été mis à jour avec des actes de barbarie. Par ailleurs, il y a eu une deuxième affaire dite Jackie et Michel qui a conduit à la mise en examen pour complicité de viol et traite des êtres humains en bandes organisées le 17 juin 2022 de Michel Piron qui est fondateur du site pornographique Jackie et Michel et PDG du groupe ARES aux côtés de trois autres personnes. Et pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'à la lumière des révélations judiciaires, nous l'avions, nous l'avons nous auditionné un petit peu auparavant et donc c'est extrêmement important de mettre en contradiction les propos qu'il a pu dire lors de... Enfin, pas lui personnellement, mais les membres de l'ARES devant notre commission d'information et finalement le fait qu'il ait été ensuite poursuivi. Donc on voit bien là le cynisme des propos et l'hypocrisie des propos qui ont pu être tenus. Nous avons également, pour faire ce travail de six mois, nous avons également analysé les principaux contenus qui sont disponibles aujourd'hui sur les sites pornographiques les plus consultés, ce qu'on appelle des tubes, des plateformes en ligne qui proposent gratuitement des dizaines de milliers de vidéos. Je pense vraiment que ça a été important parce que nous avons eu à combattre et peut-être que dans l'échange, ça viendra également l'idée que finalement, le porno, c'est simplement des mises en scène, de la sexualité, etc., éventuellement des fantasmes et qu'il faut laisser les productions artistiques se faire, etc. Or, on a vu que depuis les années, en tout cas 2000, avec justement la survenue de ces plateformes en ligne, il y a essentiellement des contenus qui sont extrêmement violents, qui sont dégradants, humiliants, des scènes dans lesquelles un homme et plus souvent des hommes, parfois jusqu'à 50 d'ailleurs, infligent des violences physiques et sexuelles à une femme et c'est devenu la norme de l'industrie pornographique. Ce sont ces violences et leurs banalisations qui nous ont amenés à faire qu'il y a eu des prises de positions extrêmement fortes au sein de ce rapport et je vous rappelle que les rapports du Sénat, notamment, sont des rapports pluralistes. Nous étions donc quatre co-auteurs, à savoir la présidente de la délégation droits des femmes, centriste, une du groupe LR, une socialiste et moi-même donc communiste. Et au départ, quand nous avons commencé à échanger toutes les quatre, il y avait une réelle indignation par rapport au visionnage, on va dire, des contenus pornographiques par les enfants les plus jeunes et je reviendrai, je vous donnerai un certain nombre de chiffres qui montrent effectivement que ces sites sont beaucoup consultés par des mineurs. Mais il n'y avait pas la prise en compte obligatoirement unanime du fait que ça véhiculait une image extrêmement dégradée des femmes et qu'en fait, ça encourageait la culture du viol et que ça pérennisait toutes les violences qui sont faites aux femmes et donc c'était un élément supplémentaire pour affirmer, asseoir, si je puis dire, le patriarcat. Tout ça, c'était un peu plus difficile pour les quatre co-auteurs au départ de l'admettre, en tout cas de manière unanime. Et petit à petit, effectivement, les choses ont bougé et ce qui a permis à notre rapport d'aboutir effectivement à des positions consensuelles, mais pas un consensus mou, vraiment en remettant en cause l'industrie pornographique. Alors, non seulement, il y a eu donc l'apparition des tubes, comme je vous le disais, mais depuis une dizaine d'années, il y a aussi les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et puis il y a également les messages privés, WhatsApp, Telegram, qui sont devenus aussi des vecteurs de diffusion de ces images. Et petit à petit, nous avons pu mettre en évidence que cette industrie qui génère des violences, ce sont des violences systémiques qui sont infligées aux femmes et que ce soit finalement celles qui se retrouvent dans les productions ou celles qui subissent une sexualité qui est calquée sur les normes de violences véhiculées par le porno. et nous nous sommes inquiétés tout au cours de la rédaction de ce rapport de l'accès effectivement des mineurs à ces contenus. Je veux vous rappeler ici que la loi aujourd'hui, et plus précisément, je vais vous donner l'article 227-24 du code pénal n'est toujours pas appliquée et qu'en un clic, tout internaute, même mineur, peut accéder sans finalement contrôle particulier au site pornographique. Et c'est pourquoi nous avons été amenés à formuler un certain nombre de recommandations parce que nous avons pu constater, et je pense que chacun et chacune le constate également, il y a énormément de jeunes, de très jeunes au niveau du collège, voire parfois avant, qui sont soumis à des images pornographiques, soit volontairement, d'ailleurs, soit involontairement en allant faire des recherches tout simplement sur Internet. Donc, il faut savoir que l'industrie pornographique est un marché qui est extrêmement juteux, très lucratif et que c'est devenu une industrie mondialisée qui génère vraiment plusieurs milliards d'euros de profits chaque année qui sont concentrés entre les mains de quelques grands multinationales qui sont souvent basés dans des paradis fiscaux. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il y a à la fois une affaire de violence sexuelle, sexiste, mais en même temps aussi une affaire de gros sous qu'il faut donc aussi remettre en cause. Et pour alimenter ces tubes et générer donc un trafic maximal, donc avoir le plus de profits possible, on est dans une société capitaliste, donc il faut que tout ça soit des rapports qui soient particulièrement juteux, et bien les productions qui sont faites ont des contenus qui sont de plus en plus extrêmes, trash, et c'est devenu en quelque sorte une nécessité en même temps qu'un nombre de producteurs qui s'est multiplié, sans distinction d'ailleurs entre le secteur qui est dit professionnel et le secteur dit amateur qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, il faut savoir que les vidéos pornographiques qui sont hébergées sont des plateformes de streaming de contenu pornographique constituent plus d'un quart de tout le trafic vidéo en ligne dans le monde, 16% du flux total des données sur Internet et 5% du total des émissions de gaz à effet de serre dues au numérique. Un site comme Pornob aurait généré un total de 42 milliards de visites en 2019 et afficherait un nombre de près de 220 000 vidéos vues chaque minute dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte finalement de la pénétration si on peut dire de ces idées. Et les témoignages que nous avons pu recueillir en particulier lors de l'audition que nous avons eue à huis clos des victimes de l'affaire French de Kéké ont mis en évidence vraiment des similitudes qui sont très importantes à souligner ici. D'abord, dans les méthodes de recrutement des producteurs qui ciblent des jeunes femmes particulièrement vulnérables et précaires. Ensuite, dans les modes opératoires, il y a le plus souvent un viol initial dit de soumission pour briser la victime, des actes sexuels qui sont forcés, des partenaires multiples qui sont imposés et des viols. Je pense que là, ça rappelle quand même quelque chose aux militantes et militants féministes. On est dans une porosité vis-à-vis de la prostitution. Et enfin, souvent, un chantage à postériori pour obtenir le retrait d'une vidéo, les producteurs exigent 3 000 à 5 000 euros, soit 10 fois plus que la rémunération qui a été obtenue pour la scène tournée. Et on fait croire aussi aux victimes que finalement, quand elles acceptent de tourner des scènes, eh bien, elles vont être vues dans un petit réseau. Or, en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Mais évidemment, elles ne sont plus du tout maîtresses de leurs images qui sont diffusées dans le monde entier. Et je crois que c'est important de souligner que ces pratiques-là, il ne faut pas les penser comme étant des dérives de quelques producteurs, etc. C'est vraiment inhérent à ce qu'est l'industrie pornographique et donc des violences qui sont, comme je le disais, systémiques. Puis un point extrêmement important aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire que là, on n'est pas devant un film lambda. C'est-à-dire, quand vous allez au cinéma, vous allez voir un film et les actrices, les acteurs jouent des rôles et les scènes sont des scènes qui sont simulées. Là, quand vous voyez des scènes de viol, ce n'est pas simulé, c'est un viol et le viol est un crime. Quand vous voyez des scènes de barbarie, de brutalité, etc., ce n'est pas simulé. Et quand la femme ou la jeune femme pleure, elle pleure parce qu'elle a mal, parce qu'elle souffre, pas parce qu'on lui a demandé de pleurer et que tout à coup, elle joue la comédie. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, certains professionnels de l'industrie pornographique ont voulu mettre en avant une réglementation et en quelque sorte un encadrement. Là encore, et ça va peut-être faire l'objet d'un débat entre nous, mais je pense que c'est important de le dire, pour moi, en tout cas, en tant que féministe et communiste et en tant que parlementaire, comment dire, la prostitution, ça n'est pas un travail et ça n'est pas quelque chose qu'il faudrait encadrer avec en quelque sorte un contrat de travail. Certains vont dire travailleur et travailleuse du sexe, pas au niveau du Parti communiste français. Eh bien, au niveau de l'industrie pornographique, c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous faire des contrats de travail alors que finalement, ce sont des actes sexuels qui sont tarifés ? Comment voulez-vous, y compris, qu'il y ait un acte qui soit un contrat de travail quand, en fait, on va un peu, par rapport à ce qu'on va demander à la femme, vous savez qu'il peut toujours y avoir un renoncement sur un acte sexuel, etc., on peut toujours renoncer. Sauf que si vous signez un contrat de travail, vous renoncez comment ? Aujourd'hui, une femme, une jeune femme qui accepte de tourner une scène de pornographie, elle peut vouloir telle ou telle pratique et puis quand elle arrive sur scène, quand elle voit son ou ses partenaires, elle peut vouloir. Donc, voilà, j'essaie de montrer les failles et les limites parce qu'on va dire maintenant, il suffit d'encadrer, il suffit de donner de bonnes conditions de travail et puis voilà. On a reçu parmi les auditionnés une actrice qui disait représenter le strass. Bon, les autres comédiennes qui étaient présentes là lors de l'audition ont carrément dit qu'elles n'avaient jamais vu le strass sur les scènes qui étaient tournées au niveau de la pornographie et qu'elles n'avaient jamais été défendues par le strass. Donc, je pense que c'est important de le dire parce qu'ils ont essayé de mettre en place et de faire croire qu'il pouvait y avoir des coordinateurs de l'intimité, c'est-à-dire qu'il y aurait des référents en quelque sorte qui seraient présents et présentes pour garantir que les scènes allaient se passer dans la meilleure ambiance possible et en n'imposant rien aux femmes qu'elles n'auraient pas envisagées. Mais on voit bien que tout ça, par rapport au principe de réalité, ça ne peut pas tenir la route. Alors, il y a également aussi des alternatives qui sont proposées où il y aurait une pornographie éthique. Et il y a un certain nombre de quelques productrices, ce ne sont pas nombreuses, qui proposeraient une pornographie féministe. Je dois dire qu'en tout cas, dans le travail que nous avons mené avec mes collègues, nous avons constaté que ça représentait un nombre infinitésimal des productions pornographiques et que surtout, elles ne rapportaient pas grand-chose. Parce que ce que je vous ai dit au départ de mon propos, c'est-à-dire que l'envie et l'achat de ces vidéos est basé sur des scènes et des contenus qui sont de plus en plus violents. Donc à partir du moment où ces scènes qui sont filmées ne comportent pas ces scènes violentes, elles ne sont pas intéressantes et donc elles ne sont pas rentables. Quelques chiffres quand même me semblent importants de partager avec vous parce que si je pense qu'il faut prendre conscience de l'impact que ça peut avoir la pornographie sur chaque personne qui peut et qui veut le regarder parce que ça véhicule à une certaine image de la femme qui est soumise, la femme qui est soumise au désir et au fantasme masculin essentiellement. Donc tout ce que ça peut impliquer par rapport à l'égalité, comment on gagne l'égalité si on accepte ça, mais quel impact ça peut avoir au niveau des mineurs, des adolescents et des enfants. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Chaque mois, 19 millions d'internautes se rendent sur des sites pornos parmi lesquels 2,3 millions de mineurs. Chaque mois, près d'un tiers des garçons de moins de 15 ans se rendent sur un site porno. Enfin, ce sont deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers des enfants de moins de 12 ans qui ont déjà eu accès à des images pornographiques volontairement, mais parfois, comme je le disais tout à l'heure, involontairement. à l'occasion de recherches sur Internet, mais aussi de discussions sur les réseaux sociaux ou du téléchargement d'un film ou d'un dessin animé. Et puis, il y a aussi, j'ai eu l'occasion d'aller dans un collège notamment, il y a aussi la participation qui va commencer par simplement l'échange d'images. On va commencer, la jeune fille, etc., va accepter petit à petit de se dénuder et puis, je vais dire de fil en aiguille, ce n'est pas une image vraie, mais enfin, petit à petit, elle va être amenée à aller plus loin et en fait, ce n'est pas si grave que ça. Donc, vous voyez que ces chiffres sont extrêmement alarmants. L'article 227-24 du Code pénal réprime toute diffusion de contenu susceptible d'être vu par un mineur et précise même depuis la loi du 30 juillet 2020 que les sites pornos doivent s'assurer de la majorité de l'internaute, mais sans se contenter d'une simple déclaration. Mais on voit bien que tout ça, c'est simplement sur le papier parce que dans la réalité, ça n'existe pas. Et c'est pareil aussi au niveau du contrôle de l'âge de l'utilisateur sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter ou Instagram, évidemment. Donc, il y a des conséquences qui sont extrêmement graves. On a pu auditionner des psychologues, des médecins, etc. Ça entraîne des traumatismes qui peuvent être lourds et durables, des angoisses aussi, angoisses de sommeil. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner des troubles importants, des traumatismes, des troubles aussi de l'alimentation et en fait, des difficultés à nouer des relations avec des personnes du sexe opposé. Voir, il peut y avoir aussi une sexualisation qui est précoce et des conduites à risque ou voire des conduites violentes. Donc, ces effets-là sont très forts évidemment sur les mineurs et vous vous rendez bien compte qu'ils ne sont pas seulement sur les mineurs mais qui peuvent aussi avoir un impact sur les majeurs. En plus, il faut savoir aussi que sur ces contenus, c'est un peu un appel, un pouce au crime si je puis dire, parce que vous allez avoir quand on a dû visionner un certain nombre de vidéos, mais ne serait-ce qu'au niveau des titres, vous avez des milliers de vidéos qui sont recensées dans des catégories comme sexe brutal, ado amateur, fantasme familial, interracial, gangbang, etc. Et quand on dit fantasme familial, ça pousse en fait à l'inceste. Alors, c'est jamais en direct, ça peut être, enfin, c'est rarement en direct, ça peut être le beau-père, ça peut être etc. Vous voyez, mais c'est quand même comme ça. De même que, on va mettre en scène quelqu'un qui, dans sa façon d'être habillé, d'être coiffé, figure une mineure, être une mineure. Et donc, avoir des axes sexuels avec quand j'ai mineur, c'est toujours avoir des axes sexuels avec des adultes. Donc, ce sont des contenus qui sont recherchés et donc qui sont recherchés pour des éléments très précis. C'est aussi des vidéos qui sont aussi racistes, c'est-à-dire qu'on va, il y a les fantasmes sur telle population qui vient de tel continent, etc. et qui donc entraîne bien l'envie chez certains d'aller voir ces vidéos. Alors, il est important et il est essentiel de voir qu'au fil de notre travail et une fois que nous l'avons évidemment rendu et qu'il a été voté, il a été voté à l'unanimité pour la délégation en droit des femmes et ensuite, on a présenté une résolution qui a été aussi votée au niveau du Sénat. Ça, c'est important, c'est un point d'appui par rapport à la bataille que nous menons contre les violences infligées aux femmes et nous avons également fait le tour des ministères et nous sommes allés voir le ministre des Trois des Femmes, de l'Éducation nationale, du numérique également et je pense que quand nous avons rencontré le ministre Jean-Noël Barraud qui est chargé de la transition numérique et des télécommunications, il a été particulièrement interpellé par ce que nous lui avons dit, c'est-à-dire par le fait qu'il suffisait de cliquer et il n'y avait pas de vérification d'âge et tout le monde pouvait avoir accès au contenu pornographique et je pense que ça a influé son projet de loi qui est intitulé sécuriser, réguler l'espace numérique qui a été d'ailleurs présenté au Sénat début juillet et il a du coup dans ce projet de loi où il manque beaucoup de choses et on a essayé de faire entrer que ce soit notre groupe, le groupe communiste ou le groupe socialiste, on a essayé de faire adopter des amendements pour protéger encore d'avantages mais ils n'ont pas été, ils n'ont malheureusement pas été votés mais il y a eu quand même l'élargissement des compétences de l'ARCOM pour rendre effectif le contrôle de l'âge pour avoir accès donc au site pornographique ou encore il y a eu des mesures contre la pédocriminalité avec des choses assez intéressantes. Donc on a fait un certain nombre de recommandations, elles sont au nombre de 23, je ne sais pas si j'en suis dans mon temps, je ne sais plus, je continue encore parce qu'il faut laisser la place aux questions. Donc nous avons fait 23 recommandations qui se situent en quatre grands axes. Premièrement, nous avons souhaité faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité de la politique publique et pénale. Donc tout individu doit prendre conscience des conditions sordides dans lesquelles se déroulent la plupart des tournages pornographiques. Nous recommandons notamment de faire des violences sexuelles commises dans un contexte de pornographie un délit d'incitation à une infraction pénale comme ce qui existe en matière d'ailleurs d'apologie, du terrorisme ou d'appel à la haine. D'imposer aux sites pornographiques des messages d'avertissement concernant les contenus violents, précisant qu'il s'agit d'actions sexuelles non simulées pouvant constituer des infractions criminelles ou délectuelles et puis de responsabiliser également les sites pas seulement celles et ceux qui les visionnent. Donc nous souhaitons que les forces de l'ordre soient formées au recueil des plaintes des victimes spécifiques que constituent les femmes qui sont victimes de l'industrie pornographique et enfin nous appelons une réflexion plus globale sur l'existence même de l'industrie pornographique. Notre deuxième axe de recommandation concerne la suppression des contenus illicites et le droit à l'oubli. Les diffuseurs de les plateformes comme les réseaux sociaux ne doivent pas comme je le disais tout à l'heure s'exonérer de leurs responsabilités. Donc nous proposons qu'il y ait des amendes qui soient imposés aux diffuseurs dès lors qu'ils ne suppriment pas tout contenu illicite qui leur a été signalé. Ils doivent aussi établir des procédures qui permettent aux personnes filmées et pas seulement aux propriétaires des vidéos d'obtenir gratuitement le retrait des vidéos dans lesquelles elles apparaissent. Je vous l'ai dit c'est vraiment aujourd'hui un parcours sevé d'embûche ça coûte très cher et c'est extrêmement compliqué et nous recommandons également la création d'une catégorie violence sexuelle au sein de Faros. Vous savez Faros c'est la plateforme qui s'occupe des contenus illicites en ligne contenant à propos du terrorisme et nous pensons que parce que Faros est extrêmement réactif donc dès qu'il y a un contenu qui appelle au terrorisme et tout de suite retiré donc nous demandons à ce qu'il y ait la même chose par rapport à la pornographie et ceci pourrait se faire évidemment en accordant plus de moyens urbains et financiers à cette plateforme. Nous appelons également l'ARCOM à avoir une démarche beaucoup plus active parce qu'on a le sentiment que c'est encore un peu long et par rapport donc au dispositif de vérification d'âge on a travaillé on a auditionné notamment le PEREN et la CNIL et il y aurait on propose on valide en quelque sorte le travail qui a été fait par le PEREN à savoir un système de double anonymat et si vous voulez je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué mais je vous expliquerai ce que c'est que ce système de double anonymat qui permet donc de vérifier l'âge et donc en tout cas de protéger les mineurs et enfin nous pensons qu'il est important que tous les parents prennent conscience de la nécessité d'installer un dispositif de contrôle parental sur les équipements de leurs enfants et que du coup ce dispositif soit activé par défaut lors de la souscription d'un abonnement téléphonique pour un mineur enfin notre quatrième et dernier axe de recommandation traite des questions d'éducation vous savez que là il y aurait beaucoup à dire parce que les trois séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle et affective qui sont prévues par la loi sont largement absentes de beaucoup beaucoup d'établissements scolaires donc là il faut vraiment que la loi soit d'abord appliquée il faut nous avons demandé qu'il y ait une évaluation annuelle de sa mise en oeuvre au niveau de chaque académie et la désignation d'un délégué ou d'une déléguée académique à l'éducation à l'égalité et à la sexualité et nous souhaitons également que la question de la marchandisation des corps et de la pornographie soit abordée dans le cadre de ces séances alors quand nous avons rencontré le ministre Pape Ngei il était d'accord avec ses propositions et aujourd'hui il n'est pas ministre donc je ne sais pas si le successeur aura la même écoute voilà et puis nous recommandons également évidemment l'embauche de personnels de santé vous savez que les personnels de santé au niveau des établissements scolaires sont particulièrement mis à mal ils font défaut que ce soit les médecins scolaires ou les infirmières scolaires donc voilà toute une série de recommandations que nous avons établies et notre rapport a vraiment donné un coup de pied je pense dans la fond lumière il y a eu au moment où il est sorti donc il y a un an il y a eu un très bon écho un très bon écho médiatique ça a permis quand même une prise de conscience et on a vu y compris au niveau du Sénat une modification aussi du regard d'un certain nombre de nos collègues puisque je vous dis nous avons obtenu un vote à unanimité donc un regard un peu différent sur ce qu'est l'industrie pornographique et en quoi elle encourage effectivement cette culture de viol et ces violences systémiques à l'égard des femmes et ces violences sont des violences à l'égard des femmes